Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Un thé puissant, excellent pour le traitement du lupus, de l'arthrite, de la fibromyalgie et de la sclérose en plaques. Certaines maladies, jusqu'à présent, remettent en cause la médecine traditionnelle car elles surviennent sans cause apparente et ne sont jamais guéries. Les experts qui diagnostiquent et traitent ces maladies ne trouvent pas la source du problème. Le plus qu'ils réalisent est de garder les patients pour la vie sous administration de médicaments qui ne font que retarder un peu la progression de la maladie. Parmi ces maladies, on trouve le lupus, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et la fibromyalgie. Le lupus, par exemple, est un grand défi. Elle est une maladie auto-immune qui peut survenir à tout moment de notre vie. Le lupus se caractérise par une altération du système immunitaire qui peut attaquer la peau, les reins, les articulations, les poumons, les vaisseaux sanguins, les cellules sanguines et le système nerveux, entre autres organes et tissus. Comme toutes les maladies auto-immunes, sa cause n'est toujours pas claire. La sclérose en plaques est une autre maladie difficile à traiter. Il affecte le système nerveux, en particulier le cerveau et la moelle épinière. Dans le cas de la sclérose en plaques, le système immunitaire du corps confond les cellules saines avec les intrus et les attaques en provoquant des lésions cérébrales. Si vous souffrez de certaines de ces maladies, en plus du traitement traditionnel, recherchez des alternatives naturelles. La médecine naturelle peut également aider dans ces cas. Il existe de nombreuses options de traitement. Dans cet article, nous allons enseigner l'une de ces options. C'est du théotin. Avantage du théotin Cette merveilleuse plante médicinale, vendue dans les magasins vendant des produits naturels ou des condiments et des épices, possède diverses propriétés thérapeutiques. Elle est une source de potassium, de fer et de calcium. C'est une plante hypotensive, c'est-à-dire qu'elle aide à contrôler la pression artérielle. En plus de cela, il stimule la production de globules rouges et l'oxygénation du sang. En médecine naturelle, le théotin est largement utilisé pour améliorer la digestion, lutter contre l'anémie, en tant qu'antibiotique naturel, contre l'érumatisme, en tant que relaxant et pour améliorer les fonctions cérébrales. Pour préparer du théotin, vous aurez besoin de Ingrédients 1 cuillère à soupe, soupe, de thym séché ou frais 1 cuillerée à soupe de gingembre râpé 2 tasses d'eau Mode de préparation Mettez l'eau à ébullition à feu vif Quand il commence à faire des bulles, ajoutez le gingembre et cuire pendant 3 minutes à feu doux Fermez le feu, ajoutez le thym, couvrez le pot et retirez du feu Laissez le thé refroidir pendant 10 minutes Soucher et buvez Consommez 2 tasses par jour pour traiter les maladies et numérez ci-dessus Une tasse avant le déjeuner et une autre tasse avant d'aller dormir Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces et pour la santé Rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique Je vous demande de nous faire un commentaire Même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous Merci de nous avoir visité Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle Recette pour la chute des ceveux, conseil en amour fait nous savoir Prenez soin de vous N'oubliez pas de vous abonner Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook Merci que le grand Dieu vous bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo !